Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en trois minutes ou moins. Au menu du jour, on va s'intéresser à une des mises en forme conditionnelles, c'est les règles de valeur de plage haute ou basse. Alors qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça change le format, typiquement ça colorie, mais plus généralement ça change le format d'une ou plusieurs cellules selon si elles font partie des plus basses valeurs d'une plage, donc ça ne marche qu'avec les chiffres, ou les plus hautes, l'une ou l'autre. Donc il y a des valeurs pour dire je veux, par exemple, mettre les cinq plus grandes en rouge ou en vert, etc. On va faire les deux, on va dire, on va prendre la valeur la plus grande, on va la mettre en rouge, et la valeur la plus petite, on va la mettre en vert. Donc on va prendre notre plage, on va faire deux règles. Mise en forme conditionnelle, règle de valeur de plage haute ou basse, et là on peut choisir soit dix valeurs les plus élevées, soit dix pour cent les plus élevées. On va choisir les dix valeurs les plus élevées, pourquoi ? Parce qu'on veut que ça ne colorie nécessairement qu'une seule cellule, celle qui a la valeur la plus élevée. Donc même s'il y a marqué dix, en fait, on peut personnaliser derrière le nombre, ce que je vais faire. Donc là je vais dire que j'en veux un seul, et je vais le mettre en vert, parce que c'est celui qui m'a rapporté le plus d'argent parmi les clients. Donc ils me disent que c'est le 95 793. Faisons la même chose pour la valeur la plus basse, donc règle de valeur de plage haute-basse, dix valeurs les moins élevées cette fois. Et au lieu de dix, forcément je n'ai que neuf valeurs, donc il va tout me colorier en rouge. Je vais mettre une seule, et c'est le client 8 qui m'a rapporté le moins d'argent. Je valide ça aussi, et directement j'ai, visuellement, je sais qui m'a payé le plus, qui m'a payé le moins, et puis peut-être derrière, entreprendre les actions commerciales qui vont avec. Voilà donc pour cet outil de mise en forme conditionnelle avec les règles de valeur de plage haute-basse. On se retrouve dans une autre vidéo pour un autre outil, ou pour une fonction d'Excel. Merci.